Est-ce que vous entendez bien ? Oui, c'est bien. Oui, c'est super. Alors, moi je vais vous présenter rapidement. Je suis Dolores Bakhela, je suis journaliste. Je suis journaliste indépendante. Et je travaille notamment sur des questions de culture et de société. C'est un peu chaud. Et alors, ça tombe très bien. Je voulais introduire cet échange que Rocaille a fait l'honneur de participer en tant que modératrice de cet échange pour saluer mon mentor qui est dans la salle, qui est Marc Schepsen, qui est là-bas. J'en parle, je suis contente de voir là, parce que c'est notamment grâce à lui que pour la première fois j'ai rencontré Rocaille Adiallo. Donc, pour le magazine qui existe toujours, mais certainement plus sous la forme sous laquelle moi je l'ai connu, qui s'appelle Respect Mag. Et donc, c'est ce magazine qui a aussi été un moment, un espèce de creuset comme ça, où beaucoup de paroles et beaucoup de prises de position, puisqu'il va être question beaucoup de prises de position dans l'espace public, ont été faites, des prises de position importantes. Et malheureusement aussi, il faut constater que ces prises de position restent d'actualité. C'est à mon avis pas un bon signe, mais on reviendra là-dessus. Donc voilà, je suis très honorée qu'il soit dans la salle, que Rocaille Adiallo m'ait proposé de venir faire cet échange sur cet ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « La France, tu l'aimes ou tu la fermes ». Voilà. Donc, en tout cas, merci Rocaille Adiallo. Et donc, pour commencer, on est là pour effectivement fêter cette sortie de cet ouvrage. Donc, c'est dix ans de prise de position médiatique, de prise de place dans le débat médiatique. Et donc, il y a une petite question technique pour commencer, puisque c'est un recueil de textes qui ont été publiés, etc., qui égrènent ces dix ans. Déjà, quand est-ce que j'aime l'idée ? Et c'est une question importante pour moi, parce que c'est quand même ta deuxième publication dans l'année, puisque tu as aussi sorti le livre « Ne reste pas à ta place », que j'imagine que vous avez peut-être lu ou dont vous avez entendu parler. Donc, comment tu fais pour faire tout ça ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, quand est-ce que dans tous ces projets, j'ai une idée de faire cet ouvrage ? Et ensuite, comment t'as sélectionné justement les textes qui sont recueillis dans ce livre ? Alors, bonsoir Dolorès. Merci beaucoup d'avoir accepté, de mener cet échange pour ce livre qui vient de paraître. Je remercie aussi les éditions textuelles, dans lesquelles ce livre est paru, j'ai l'apporté un petit peu plus. Je tiens aussi à remercier la belle Villoise, qui nous accueille ce soir, et je... Ouais, merci beaucoup. Et il me tient d'autant plus à cœur de faire cette présentation ici ce soir, que je l'ai faite pour mon premier livre à la belle Villoise. Alors, c'est dans la salle qui est un peu plus petite qu'est la Halleuse-Olivier. C'était en 2011, il s'agissait de racisme mode d'emploi qui était paru à l'époque aux éditions La Rousse. Donc, ça fait un peu bizarre de revenir presque neuf ans plus tard au même endroit pour mon neuvième livre. Voilà, le temps s'est écoulé, mais je tiens vraiment à remercier la belle Villoise, à remercier Juju en particulier, qui a toujours été là, qui m'a toujours accompagnée pour permettre d'organiser des événements. Alors, effectivement, c'est la première publication de l'année. Après, ce qui se passe souvent avec les livres, c'est qu'on les écrit à des moments différents, et que les calendriers parfois se chevauchent, ce qui s'est passé, c'est que Sébastien Chauvin, qui est un chercheur universitaire qui travaille aussi avec des éditions textuelles que je connaissais, qui m'a proposé d'écrire un livre qui reviendrait un petit peu sur les articles que j'avais écrits. Et c'est vrai que moi, au départ, je me disais que les articles, les tribunes, les articles que j'avais écrits à des moments différents de l'actualité politique, et je m'étais dit que peut-être que ces articles étaient très ancrés dans une actualité certaine, qui étaient peut-être un petit peu révolues, et on m'a vraiment convaincue de le faire. Et il a sollicité Marie-Anne Thierry, qui est l'air aussi, que je tiens à remercier, grâce à laquelle, en fait, des éditions textuelles, grâce à laquelle le livre est paru. Et en fait, on a travaillé vraiment ensemble. Moi, j'ai envoyé plein de liens, de plein d'articles, et en fait, assez rapidement, il a réussi à identifier les différentes thématiques qui émergeaient. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur l'organisation des chapitres, par thématique, donc des grands thèmes dont on va parler, j'imagine. L'idée de faire aussi une préface assez longue, qui recontextualise de manière générale l'endroit d'où est partie ma prise de parole. Et puis aussi de faire, à chaque introduction de chapitre, une remise en contexte pour voir, en fait, en dix ans, ce qui s'est produit, et comment plein de choses étaient déjà en germe il y a dix ans. Donc voilà, et puis j'ai remercié évidemment tout le monde, mais je vous remercie à vous d'être là, ce jeudi soir aussi nombreuses et aussi nombreuses, ça fait vraiment plaisir, ça change de Twitter, c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est vraiment chouette, en tout cas je vous remercie, je sais qu'il y a plein de gens avec qui je communique régulièrement sur les réseaux sociaux, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'encouragent, qui m'encouragent, qui m'entourent aussi. C'est vraiment précieux, et je tiens vraiment à vous remercier de vos témoignages quotidiens, de soutien, de relève, parce que c'est très important dans mon travail, ça donne vraiment du sens à ce que je fais, donc de vous voir en vrai, de vous voir en présence physique, c'est très très chouette, c'est très améliable. Merci. Justement, tu parlais de la préface, et du fait que ce lieu est particulier, parce qu'il marque un peu tes débuts, on va dire, de personnes qui publient, d'autrices. Justement, dans la préface, tu parles de ton arrivée dans ce milieu, en disant, en fait, je ne savais pas dans quoi je m'étais défiée. Donc du coup, dix ans après, et dix ans après t'écris, comment tu peux peut-être décrire ce qui serait ce milieu de l'antiracisme, du débat des idées et des médias, comment tu le décris, et est-ce que, c'est une question committante, si on t'avait dit, tu deviendrais l'une des personnes, comme on aime bien te décrire, l'antiraciste, polémiste, la personne qui ne fait pas consensus, qu'est-ce que tu vois ici ? Je pense que je n'y aurais pas cru, pour commencer, tout simplement. La vérité, c'est qu'effectivement, la première phrase du livre, c'est que je dis que quand j'ai commencé à vouloir parler de la question raciale en France, je n'avais pas conscience du fait que je m'aventurais sur un champ de mine. Et c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout la conscience du tabou que j'attaquais et en fait de la résistance qui s'opposerait à ma prise de parole. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut parler d'un milieu antiraciste, mais je pense que le milieu qui me pose le plus de problèmes, c'est plus le milieu médiatique, la sphère publique, parce qu'en premier lieu, les personnes qui s'expriment dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, ne me ressemblent pas beaucoup, que ce soit par les origines ethniques ou les origines sociales, donc il y a ça, le fait qu'il n'y a pas non plus beaucoup de femmes qui prennent la parole dans le cadre de débats en tant qu'éditorialistes, je ne sais même plus comment on les appelle, de débatteurs, débattrices. Et puis l'autre chose qui s'additionne à tout ça, c'est les prises d'opposition. Donc un positionnement à gauche, et puis particulièrement prononcé sur les questions de sexisme et d'antiracisme dans une direction qui n'est pas forcément la direction majoritaire. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression d'être un petit peu un élément perturbateur, et vraiment, ce n'est pas de ma volonté, souvent je lis ou j'entends dire des gens que j'aime la polémique et tout, enfin je n'aime pas du tout la polémique, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai un goût particulier, mais il se trouve que ce que je dis crée de la réaction qui devient une polémique. Mais je pense que je dis des choses tout à fait rationnelles, logiques, et je le dis souvent de manière très calme. Donc la polémique, en fait, elle n'est pas liée à ma prise d'opposition, mais aux réactions qui engendrent d'autres réactions. Mais aujourd'hui, effectivement, je me sens toujours singulière, alors je me sens à ma place, alors je suis professionnellement, mais je sens quand même une forme de singularité qui accompagne effectivement à chaque fois mes prises d'opposition. Justement, on reviendra sur ces prises, donc cette prise de position dans le débat public qui sont intéressantes, peut-être même on peut l'aborder tout de suite, ce qui est assez frappant, donc le livre, tu as déjà fait pas mal d'interviews, tu as été dans différents médias, donc il y a du Sud Radio, Radio France, sur différentes anthènes. Moi, ce qui me frappe, en fait, quand j'ai regardé les interviews, c'était le côté, donc, cette espèce de nostalgie et cette fracture qui arrive très souvent dans les questions sur justement l'antiracisme, c'est-à-dire il y avait l'antiracisme d'avant, celui où tout le monde était uni, et voilà, il n'y avait pas de différence, et l'antiracisme que visiblement toi tu incarnerais, qui serait du coup, puisque tu dis que tu es féministe intersectionnelle, un antiracisme beaucoup plus communautaire. méchant, 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 méchant. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les SES racisme, touche pas à nos potes, et puis toi, il y a le féminisme et l'antiracisme, sauce 2019, voilà, là on n'est plus du tout sur... Qu'est-ce que... Tu leur réponds souvent des choses, mais qu'est-ce que justement tu... Et qu'est-ce que ça traduit selon toi qu'en 2019, les gens sont encore interloqués par le fait que les personnes partent pour elles-mêmes ? Alors je pense qu'il faut rappeler quand même que l'histoire de l'antiracisme des années 80, c'est déjà l'histoire d'une invisibilisation. Il y a eu une marche qui s'appelle la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a été initiée notamment par Toumi Zhaïdja en 1983, en octobre... Le 15 octobre 1983, à la suite d'une violence policière, c'est un jeune homme qui venait de la banlieue lyonnaise, il a initié une marche qui est partie depuis Marseille, où 12 personnes sont parties, 100 000 sont arrivées à Paris, en marchant pendant près de deux mois. Et en fait, cette marche, médiatiquement, déjà, elle a été renommée Marche des Beurs, là où il y avait des revendications d'égalité et notamment de fin de la violence, parce qu'il y avait énormément de violence policière, mais de violence raciste de manière générale, c'est devenu la Marche des Beurs. Dans le vocabulaire médiatique, il me semble que c'est Libération qui la rebâtissait de cette manière-là, que cette dénomination-là s'est répondu. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez fait un travail à une autre marche qui s'appelait Convergence 84, et c'est à ce moment-là que le Parti Socialiste, en la personne notamment de François Bitterrand, qui était président de l'époque, a décidé cette manière de reprendre la main sur le mouvement antiraciste en l'institutionnalisant. C'est-à-dire que ça a été la création d'SOS Racisme et qu'à l'arrivée de la Marche de 1984, eh bien, l'SOS Racisme a distribué ces fameuses petites mains jaunes qui étaient « Touche pas à mon pote » et a, d'une certaine manière, capitalisé sur... ou en tout cas, a profité du capital médiatique et du capital sympathie d'une marche qui était venue des quartiers populaires, qui étaient nus du terrain pour s'en habiller et avec un moyen, des moyens que les autres n'avaient pas, donner une couleur médiatique à cet antiracisme et, d'une certaine manière, écarter les personnes qui en étaient initiatives. Et SOS Racisme, dans les années 80, on se souvient surtout que, dès que c'est devenu SOS Racisme, toutes les questions de violence policière ont complètement disparu, les questions, justement, de cette violence quotidienne, et c'est devenu une espèce d'antiracisme un peu festif et un peu morale. C'est-à-dire qu'on se disait qu'on était de gauche, on était SOS Racisme, donc on était des gentils, et que les racistes, c'était les méchants, c'était les gens d'extrême droite, qui, eux, étaient officiellement des racistes, que les gens de gauche combattaient parce que les gens de gauche n'étaient jamais racistes. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, on est d'accord, je pense que c'est derrière beaucoup de gens qui ont une référence de la gauche, je pense que, voilà, on est dans le 20e, on pense qu'on sait de qui on parle. Pour ne pas la nommer, on en parlera aussi. La monsieur ex-mère du 20e, je comprends de la manière dans cette discussion en septembre. Et donc, en fait, ce qui s'est produit, c'est que le sauvant des années 80, c'était « souche pas à mon pote ». Or, quand on dit « souche pas à mon pote », qui parle ? Il y a une personne, en fait, qui considère qu'elle doit protéger quelqu'un qui n'a pas la parole. Et ce que je pense, c'est que depuis les années 80, les potes en question, en fait, se sont rebellés. Certains étaient petits où on grandit et ont décidé de prendre la parole pour eux-mêmes. Et donc, les gens qui reprochent aux antiracistes actuels d'être des radicaux sont ceux qui ont pris la parole à leur place pendant plusieurs décennies et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, justement, pour la petite précision, c'est qu'il y a cette opposition un peu entre les potes et ceux qui disaient « non, ne les touchez pas ». Et du coup, il y a quand même par exemple Dominique Sopo qui, quand il refait l'histoire justement des fascismes, dit « non, ça, c'était par exemple sur la question de la marche, on revisite l'histoire et il dit aussi notamment que c'était Arlem Désir par exemple qui justement prenait des positions en gros en plus en son nom. Donc on ne peut pas mettre ça au compte de l'organisation. Parce que c'est un moyen un peu de ne pas regarder ce qui se passe. Alors que par ailleurs, il partage, lui en son nom, des positions qui sont des positions qui s'approchent. Par exemple, sur la question de racisme anti-blanc sur laquelle on va arriver très vite, qui s'approche de ce que tu dois, tu peux dire. Donc voilà, finalement, est-ce que c'est question de clivage et c'est quelqu'un de Sud Radio qui te faisait cette réflexion, ce n'est pas aussi une manière quelque part d'animer un débat où finalement les personnes peuvent être d'accord mais donc de donner aussi du grain à moudre à l'extrême droite ? Je pense que ce qui donne du grain à moudre à l'extrême droite, c'est le fait de priver de parole les personnes qui vivent le racisme dans leur chair et de vouloir s'exprimer à leur place et de vouloir décider de ce à quoi doit ressembler l'antiracisme à leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des associations qui existent pour défendre, en tout cas pour se poser à des formes de racisme qui touchent des groupes spécifiques, je pense aux Asiatiques qui n'étaient pas très présents dans les revendications des années 80, comme les Roms, et puis après, effectivement, avec la reformulation du discours politique, il y a des associations qui se battent contre l'islamophobie, contre le racisme antinoir et donc ils vont être plus spécifiques sur des groupes comme ça mais je trouve que c'est important parce que c'est pas pareil aujourd'hui, ce que vit une personne d'origine chinoise n'est pas ce que vit une personne qui porte un voile par exemple ou qui est Rome, Rome française ou Rome étrangère, etc. Donc c'est important de pointer du doigt des choses qui sont spécifiques et c'est ça, je pense, qui déstabilise l'idée d'un antiracisme global et qui serait dépolitisé parce qu'en fait, quand on parle d'antiracisme qui n'est pas moral, on considère que le racisme peut émerger de n'importe quel endroit du spectre politique et qu'on n'est pas fondamentalement antiraciste parce qu'on appartient à un camp ou à un autre du champ politique et d'ailleurs, on a pu voir que depuis les années 2000, notamment à gauche, toutes les questions relatives à l'islamophobie ont émergé à gauche et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir l'extrême droite au pouvoir pour qu'il y ait des débats sur toutes sortes d'expressions culturelles notamment des femmes et en particulier des femmes musulmanes. Justement, je vais l'arriver à cette question après mais allons-y sur la question justement de la gauche. Tu notes aussi dans ce livre mais il ne me semblait pas l'avoir vu ailleurs mais dans ce livre, tu notes que la gauche justement, quand tu as commencé en fait à écrire, on était encore sous Sarkozy. C'était un peu logique qu'il y ait des vrais points de divergence voire même de contestation très très fortes et que malheureusement la gauche n'a rien à arranger. Là, on est sur la Macron qui a été quand même voulue, enfin plein de personnes qui pensaient qu'en tant les castors on empêcherait justement l'extrême droite d'une part et d'autre part qui pensaient parce qu'il avait aussi cette espèce de physique et cette espèce d'histoire à raconter etc. qu'il pourrait justement incarner cette espèce de voie de milieu qui en fait pas du tout on voit qu'il est tenté par des discours immigrationnistes voilà exagérés etc. donc toi en tant que enfin t'as passé donc trois présidences assez particulières est-ce qu'il y a de l'espoir avec Macron parce que ce livre ne nous laisse pas beaucoup d'espoir voilà ceux qui l'ont déjà vu le savent ceux qui vont l'acheter je prétends vous révenir mais c'est aussi intéressant de regarder un peu les choses en face mais alors toi t'as eu aussi ton expérience voilà sous ces termes Macron de comment aussi ce gouvernement pouvait agir et consoler peut-être que tu peux y revenir mais alors est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir est-ce qu'il peut y avoir un moment un peu des retours par exemple j'ai vu Marlène Schiappa on lui a demandé voilà mais on lui a demandé sur Nouvelle Obs on lui a dit voilà il faut que vous parliez de quelqu'un que vous n'aimez pas spécialement on lui proposait Finkelkraut on lui proposait toi je ne sais pas si c'est flatteur ou pas elle a choisi toi je ne sais pas si c'est flatteur ou pas et du coup elle a quand même dit des choses qui étaient voilà qu'elle tolérait pas contre Arsène numériquement et que même si elle n'était pas forcément d'accord avec toi voilà elle respectait en 20 secondes en 20 secondes voilà alors il y a plein de questions enfin quand tu me dis est-ce qu'il y a de l'espoir j'avais envie de te dire oui après tu as dit avec Macron je lui dis je ne sais pas je ne suis pas sûre mais dans l'absolu moi je dirais oui parce que s'il n'y avait pas d'espoir je pense que je ferais autre chose je ne pense pas que je mettrais de l'énergie dans ce que je fais aujourd'hui après c'est intéressant le point que tu soulèves parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à m'engager c'était à l'époque où Nicolas Sarkozy était président et il était évident pour tout le monde que toute cette rhétorique sur l'identité nationale contre l'immigration sur l'idée qu'il y avait une espèce de France identifiée qu'il fallait réhabiliter elle faisait consensus contre elle à gauche et donc ça ça a donné le sentiment effectivement à beaucoup de personnes de gauche que j'étais complètement de leur côté sur tous les points et donc c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé avec mon association Les Indivisibles les gens enfin les médias m'aimaient bien enfin je veux dire en tout cas j'avais une image quand même plutôt gentille consensuelle etc donc j'ai vraiment eu un accueil moi je suis vraiment rentrée par la grande porte un super bon accueil c'était un peu l'antiracisme nouvelle génération il y avait ce côté un petit peu rafraîchissant je voyais des gens qui étaient avec moi au tout début des Indivisibles qui sont dans la salle donc voilà on se souvient qu'on avait plutôt un accueil on était vraiment perçu comme les bons antiracistes plus jeunes que les autres etc et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est qu'en 2012 François Hollande a gagné et que donc la gauche était au pouvoir mais le racisme ne s'est pas arrêté donc bon a priori on n'avait pas de raison d'arrêter de dénoncer le racisme qui était produit notamment par le pouvoir et ben ça je pense que les gens de gauche sont plus sceptiques que les gens de droite parce qu'ils ont tellement l'impression d'être au-dessus de toutes les formes de discrimination qu'il s'agit du sexisme de racisme etc que vraiment il y a une espèce d'intolérance au fait d'être simplement questionné qui a pu avoir sur les Roms sur l'immigration à l'époque enfin voilà le conjugué humanité-fermeté c'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé c'est déjà ce qu'on a dit lors de la grosse crise migratoire de 2015 donc quand tu posais la question de Macron qui ne se positionne pas moi je pense qu'en fait dans l'antiracisme il n'y a pas de position intermédiaire soit on est antiraciste soit on est complice du racisme il n'y a pas entre deux si on est entre deux en fait on est complice on prend position on ne peut pas ne pas prendre position c'est merci c'est malhonnête donc là j'estime qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui est complètement complice en forme de politique notamment migratoire quand on est quand même dans un pays où le gouvernement a laissé l'Aquarius je ne sais combien de jours en Méditerranée avec des personnes qui étaient souffrantes en expliquant que l'Espagne était plus près de l'Italie que la France enfin je veux dire c'était quand même c'était vraiment honteux quoi on n'a pas voulu le pavillon on n'a pas voulu aborder effectivement le pavillon à l'Aquarius pour que des personnes puissent simplement qui étaient en situation de détresse puissent simplement aborder en France et même si les élus corses ont dit qu'ils étaient d'accord pour que ça se passe en Corse c'est le gouvernement qui a refusé que ça se produise et finalement ça a eu lieu en Espagne donc ça pour moi c'est une indignité et c'est une indignité qui aura pu se produire quelques années auparavant qui n'a pas en tout cas de couleur politique et c'est vrai que cette idée de dire qu'il faut combattre à l'extrême droite à ce jour l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir en France et je trouve qu'il faut arrêter de se battre contre des fantasmes alors peut-être que l'extrême droite arrivera mais je pense que avant de combattre l'extrême droite il faut combattre ce qui est là présent et ce qui conduit aussi les gouvernants ils ont tellement l'envie de plaire à un électorat dont ils imaginent qu'il est séduit par les idées racistes de l'extrême droite qu'ils vont les placer dans leurs priorités politiques et donc tout l'aranada va être orienté vers l'idée un agenda qui va nourrir du racisme qui va nourrir de la division et donc en ça je pense j'ai pas confiance dans le gouvernement actuel après si Marlène Schiappa préfère discuter avec moi qu'avec Alain Finkielkraut tant mieux et je pense voilà effectivement je saisis de savoir comment on doit le prendre mais je pense que ce que ça veut dire aussi c'est qu'on peut plus faire comme si ce que je dis et c'est pas moi qui le dis je pense qu'on n'est pas d'accord on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas c'est que même si on n'est pas d'accord on ne peut plus c'est ça je pense qui a changé en disant c'est qu'on ne peut plus ne plus tenir compte un certain nombre de voix alors après c'est vrai que dans l'espace où j'évolue on n'est pas très nombreux mais je sais que dans les espaces alternatifs il y a beaucoup de gens qui partagent ces idées là et qui les défendent d'une manière vraiment très très brillante et justement alors on peut revenir sur le titre rapidement La France tu l'aimes ou tu la fermes donc c'est en fait un titre d'un peut-être d'un des textes les plus anciens qui y sont publiés dans le requel est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu prends parti à un moment enfin tu prends position pardon à un moment sur ce dont il est question dans ce texte parce qu'en fait on voit qu'il y a à la fois ton parcours en tant qu'activiste et comme tu viens de le dire il y a aussi des espaces alternatifs et ces espaces alternatifs j'ai l'impression que ça s'est beaucoup incarné à travers notamment les rappeurs la musique et la musique notamment rap qui en a pris qui a pris très très cher pendant ces dernières années ces dix dernières années si bien que maintenant on ne leur reproche même plus de s'exprimer puisqu'on dit qu'on parle de Zumba on a l'impression qu'il n'a plus de texte mais peut-être que c'est aussi tous ces coups de butoir qui font que c'est difficile de rester une force politique debout mais est-ce que donc tu peux expliquer le titre de cet ouvrage et pourquoi ça part de ce texte-là particulièrement ? Alors c'est c'est un texte que j'avais écrit je pense en 2012 sur des députés qui voulaient interdire une certaine forme de rap qu'ils disaient issus de l'immigration parce que les propos qui étaient tenus par ces rappeurs étaient trop virulents et qui étaient considérés comme étant anti-français anti-France alors même que la plupart de ces rappeurs étaient français il faut croire qu'il y a des français plus français que les autres et donc ce que je voulais expliquer c'est qu'il y a une tradition en France de la chanson une tradition de chansonniers avec des chanteurs qui sont très politiques très parfois critiques à l'égard de la France et que ces chanteurs-là du fait de leur ascendance du fait notamment parce qu'ils sont blancs ils sont d'ascendance européenne ne sont jamais perçus comme des agresseurs de la France comme des gens qui vont s'en prendre à la France parce qu'ils n'en traient pas parti et donc cette tradition-là elle a toujours été très très bien acceptée je pense à je cite notamment Renaud avec son titre au hexagone mais il y en a beaucoup d'autres cette forme cette forme de militantisme cette forme vraiment de critique à l'égard de la France elle n'a jamais été prise comme une hostilité comme quelque chose qui questionnait la citoyenneté des gens qui en étaient à l'origine et en réalité ce qui s'est passé c'est que ces rappeurs-là parce qu'ils ont été désignés comme tel comme étant issus d'immigration et bien on a voulu interdire leur texte parce qu'on considérait que leur droit à la critique était réduit était restreint du fait de leur ascendance et j'avais d'une certaine manière un peu ça s'est un peu écho à d'autres choses que je pouvais vivre c'est-à-dire que ce que je peux dire sur la France est toujours perçu comme quelque chose d'exogène et généralement on croit que je parle parce que je n'aime pas la France alors j'ai toujours une interrogation par rapport au fait d'aimer la France enfin moi je ne sais pas on n'a pas signé de contrat quoi enfin je pense que non mais il n'y a rien qui nous oblige et je veux dire légalement on n'est pas tenu d'aimer la France on est tenu de respecter les lois le droit etc mais rien ne nous oblige à aimer la France et après c'est un positionnement que je n'ai pas envie d'avoir je n'ai pas envie de dire si j'aime ou si je n'aime pas la France parce que pour moi c'est une relation qu'on a avec des êtres humains enfin je ne sais pas c'est un pays peut-être qu'on en te fait ce procès-là particulièrement parce que c'est comme on l'a fait à Daniel Opono quand on lui a demandé de dire vive la France enfin je veux dire je n'ai jamais entendu personne dire à une députée de la République vive la France sur un plateau dans une émission de radio donc il y a toujours cette suspicion parce que la parole elle est perçue comme venant d'un endroit qui est l'endroit de la haine et l'endroit des gens qui sont à l'extérieur et puis après à côté de ça je pense qu'en France on a aussi la culture de la minorité docile et de la minorité reconnaissante c'est-à-dire que dès lors qu'une personne minoritaire accède à un endroit auquel elle n'était pas censée accéder du fait des pesanteurs sociologiques et bien ce qu'on attendait c'était de dire merci la République merci les Lumières de m'avoir sauvée d'une forme d'obscurantiste qui venait de mon pays d'origine etc. c'est le discours attendu dès lors qu'on ne dit pas ça on est perçu comme une personne ingrate or moi je refuse de remercier la France plus que n'importe quel autre citoyen je n'ai pas plus de reconnaissance à avoir que mes concitoyens qui sont blancs ou blanches parce qu'il n'y a pas de raison c'est-à-dire que la promesse de la République elle se veut universelle donc si elle est universelle elle concerne tout le monde et elle touche tout le monde et donc cette suspicion permanente elle existe sur les rappeurs elle existe sur toutes les personnes qui prennent la parole publiquement et je pense que toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de ma parole c'est aussi ça c'est aussi mais qu'est-ce qu'elle a ? elle n'est pas contente elle est là elle devrait être contente d'être là et bientôt je suis contente mais je ne suis pas plus contente que Alain Duhamel quoi enfin je pense que non mais je n'ai pas fait longtemps qu'Alain Duhamel vous est contente mais je suis trop lourd mais alors et toi du coup ce que ton parti pris c'est un parti pris qui est quand même assez particulier c'est qu'on le voit avec ce titre qui est un titre éminemment provoquant c'est que toi t'aimes quand même piquer les gens c'est-à-dire pas des problèmes peut-être que les gens qui sont qui peurs qui sont sur tes codes mais il faut piquer les gens donc tu fais un podcast qui s'appelle Kif Taras qui est quand même un titre où je me rappelle le débat où c'est mais pourquoi vous avez choisi ce titre etc la question du titre c'est qu'évidemment il faut aussi dans ce débat qu'au-delà de cet appel un peu provocateur et ironique susciter toujours la réflexion et la discussion pour pousser les gens à réfléchir et à avoir envie de discuter des vrais sujets est-ce que c'est ça en fait ce parti pris ou c'est aussi simplement parce que t'es aussi une enfant des années 80 et que ça fait partie aussi de ta culture et notamment cette culture rap aussi qui fait qu'on aime aussi piquer Valet ouais c'est la culture effectivement rap je pense de Cité aussi mais en fait ce que je me suis rendue compte c'est que indépendamment de ce que je dis ma présence pique c'est-à-dire que c'est vraiment c'est ce que je suis et c'est marrant parce que je peux faire une analogie avec un peu les interrogations qui m'ont traversé au début de ma carrière notamment lors de mes premières apparitions publiques la tentation qu'on a quand on fait un débat et qu'on ne ressemble à personne qu'on est la seule femme qu'on est la plus jeune qu'on est une personne noire c'est de se dire peut-être que je vais essayer d'être le moins bizarre possible par rapport aux autres et donc la première tentation c'est même une tentation vestimentaire de se dire je vais pas être une veste grise ou noire comme ça je vais me fondre dans la masse et en réalité je me suis très vite rendue compte que quoi que je le fasse rien ne me ferait même me fondre dans la masse parce que physiquement voilà c'était mort du coup c'est vrai assez rapidement je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant mettre de la couleur systématiquement en tout cas dès que j'en ai envie et ne pas tenter de gommer ma singularité mais au contraire de l'assumer puisque de toute façon on a simple présence et une subversion et donc la subversion elle vient dans ma présence et je préfère formuler les choses de la manière la plus claire possible et c'est vrai que quand on a fait ce podcast avec Grassley on voulait qu'il y ait le mot raciale dans le titre et ce que j'aime bien en fait dans les expressions françaises en tout cas dans les expressions d'argot on va dire c'est que souvent ta race dans une expression c'est pas raciale en fait c'est juste un amplificateur c'est-à-dire quand on pleure sa race ça veut dire qu'on pleure beaucoup mais ça n'a rien de racial et donc quand on kiffe sa race en fait ça veut pas dire qu'on kiffe sa race mais en même temps je trouvais que l'ambivalence était intéressante dans un pays où on parle jamais de race en même temps utiliser le mot race pour amplifier l'intensité d'une expression c'était un espèce de paradoxe que je trouvais assez chouette et puis après c'est vrai que j'aime bien en tout cas dire les choses sans tenter de les enrober pour mettre les gens à l'aise c'est une super transition parce que du coup le livre il est quand même on se rend compte qu'il y a des thèmes qui se dégagent en fait de la structure du ouvrage et on commence tout de suite avec les bases donc la première partie c'est racisme racisme systémique et fragilité blanche voilà donc après voilà le livre c'est comme ça un recueil ceux qui sont un peu choqués ou qui se disent ah j'ai un peu ils peuvent revenir aller sur des sur des parties un peu moins peut-être un peu moins est-ce que des cas un peu moins mais voilà il y a quelque chose que tu développes depuis un moment c'est cette idée que en fait la communauté blanche c'est la communauté majoritaire et que c'est une communauté que majoritairement elle est communautaire c'est-à-dire que voilà principalement et que c'est un communautarisme qu'on ne questionne jamais au contraire et ça visiblement en 2019 c'est encore une idée difficile à faire passer donc pour ceux qui n'ont pas les bases est-ce que tu peux expliquer pourquoi en fait et du coup l'ouvrage on entre là-dessus après la préface pourquoi c'est encore une idée qui a du mal à entrer en fait dans les esprits notamment des personnes qui t'intervues dans les grands médias français alors oui la fragilité blanche c'est un concept qui a été élaboré par Robin DiAngelo qui est une universitaire américaine et son ouvrage va être traduit en mars en français et donc d'ailleurs la préface sera réalisée par Maxime Servule qui est sociologue à Paris 8 donc c'est sur les questions de la blanchité de la blanchité de la blanchité qui est parce qu'on t'opposait excuse-moi de te couper on t'opposait parce que c'était pas scientifique or il y a des scientifiques qui travaillent dessus c'est juste qu'ils sont pas au courant mais enfin il faut travailler un peu et donc en fait ce que je trouve intéressant dans ma présence dans des espaces où en fait les questions raciales ne sont pas mobilisées c'est justement la démonstration de cette fragilité c'est que je pense qu'il y a toute une partie de la population pas seulement blanche mais aussi issue d'un certain nombre de milieux d'élite qui a été protégée des questions qu'on se pose nous en tant que minorité parce qu'en fait on n'était pas à côté d'eux donc du coup quand on était à côté d'eux c'était souvent des personnes qui étaient à leur service et donc avec lesquelles ils n'avaient pas besoin d'interagir donc toutes les questions qu'on a pu se poser en tant que minorité mais des questions qui peuvent être très anodines très quotidiennes à des questions beaucoup plus importantes c'est des questions à laquelle ils n'étaient pas obligés d'être confrontés et ce qui se produit quand je me retrouve sur un plateau télévision et que moi je viens avec toutes les problématiques que charrie à la fois mon expérience et ce que j'entends autour de moi c'est que tout d'un coup je les expose à des idées auxquelles ils n'avaient pas du tout envie d'être confrontés et sauf que comme ça se passe à un endroit où ils travaillent comme moi ils sont obligés d'y répondre et la fragilité blanche c'est justement le peu d'endurance qu'on a par rapport aux questions raciales c'est à dire que quand on est soi-même victime de racisme potentiellement victime de racisme on baigne dedans donc en parler c'est pas quelque chose de violent dans le sens où c'est quelque chose qui fait partie de nous et de la manière dont on s'est éveillé au monde dans la manière dont on appréhende le monde et notamment la France quand on n'a pas à se poser des questions sous sa couleur de peau c'est sûr que dès qu'on vous en parle si vous n'êtes pas sensibilisés c'est plus dur à affronter parce que ça questionne aussi les responsabilités qu'on peut avoir par rapport à des choses qu'on n'a pas vues ou des positions qu'on n'a pas prises et c'est cette fragilité là en fait que ça interroge et je trouve que souvent la brutalité par rapport à des choses très à la ligne que je peux dire c'est vraiment une réponse de on ne veut pas vous entendre parce que vous dites ça nous violente et nous on ne veut pas avoir conscience de notre propre couleur de peau parce que c'est un luxe qu'on a de ne pas se questionner parce que si moi je viens de dire que telle personne est maltraitée du fait de sa couleur de peau ça veut dire que d'autres ne vivent pas ça et donc elles sont obligées de se positionner comme étant blanches et ça c'est pas forcément facile quand on est toujours considéré comme étant l'espèce d'étalon neutre dans la société française c'est une question majoritaire parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont non blanches qui n'ont pas forcément confiance ça arrive du fait que généralement la police ne répond pas mais ça effectivement ça oui ça arrive alors on va on arrive sur parce que je pense qu'on pourrait vraiment avancer sur toutes les parties de l'ouvrage mais il y a j'ai encore plein de questions à te poser et notamment sur là c'est une question où je ne sais pas tu me diras mais donc la première chose c'est au cours de ce parcours tu as aussi rencontré beaucoup de personnes et peut-être a priori ce qui fait écho à ton livre ne reste pas à ta place des personnes que peut-être tu n'étais pas amenée non plus à rencontrer avec lesquelles amenée à travailler et à réfléchir sur des sujets qui sont encore difficiles à faire entrer et j'en veux pour preuve cette partie qui nous intéresse nous les femmes mais vous aussi les hommes et toutes les personnes qui pensent que la question de l'hiver est une question centrale en 2019 donc la partie femme-féminisme donc si par exemple je dis que tu es l'une des premières afro-féministes en France à peut-être exprimer en tout cas à parler du féminisme et à intriquer cette question alors de manière très on va dire proto-afro-féminisme en France la question du racisme et la question de l'antiracisme et la question du sexisme est-ce que j'ai tort ? en tout cas c'est vrai que moi j'ai toujours pensé les deux questions de concert et pour te dire les choses très franchement je me suis engagée dans le féminisme avant de m'engager dans l'antiracisme et ce qui m'a vraiment posé question c'est notamment dans le mouvement féminisme mainstream c'est toutes les questions autour de 2003-2004 sur le port du foulard par des femmes musulmanes c'est vraiment ce qui m'a mise en distance avec les milieux féministes dans lesquels j'étais parce que je ne comprenais pas en fait quel était le problème et pourquoi en fait tout d'un coup on considérait qu'il fallait combattre d'autres femmes et donc ça c'est vraiment des choses qui m'ont fait réfléchir et finalement je suis venue à l'antiracisme très très tard très tardivement dans ma trajectoire et je pense que de fait quand on est une femme non-blanc on est intersectionnel mais par notre essence et notre expérience sociologique dans le sens où on ne peut pas choisir entre être antiraciste et antisexiste quand on est une femme maghrébine d'origine maghrébine quand on est une femme asiatique ou quand on est une femme noire de fait les deux sont une priorité immédiate et absolue sans aucune hiérarchie donc le terme moi je me reconnais avant le terme d'afroféministe mais c'est vrai que j'étais déjà féministe avant que le terme existe donc c'est en fait c'est juste bizarre c'est parce que pendant longtemps j'étais féministe et en fait un jour je suis devenue afroféministe parce que le mot a été inventé en français et donc je me reconnais mais c'est vrai que je ne me définis pas forcément comme ça parce que je me suis définie moins longtemps avant que le terme n'émerge mais la question vraiment de cette dynamique intersectionnelle et le fait de ne pas choisir des priorités entre antiracisme antisexisme lutte contre les LGBTQIA phobie etc c'est important pour moi de ne pas justement de ne pas opposer les combats les uns aux autres et de dire qu'il y a des femmes qui sont à la croix des chemins pour des raisons de classe pour des raisons aussi de handicap des raisons d'orientation sexuelle de genre du coup c'est voilà je ne sais plus quelle était ta question je ne sais pas de réfléchir en même temps que je parlais je disais que si on pouvait considérer que tu étais la première après après dans le journalisme après historiquement non il y en a eu plein dans les enfin longtemps même dans les enfin dans les colonies quoi donc clairement non après comme journaliste noire qui parle à la fois de féminisme et d'antiracisme je ne suis peut-être pas la première mais je suis la première qui est très visible sur ces combats-là qui les a placés en priori parce que la précision c'était plus dans l'espace médiatique mainstream parce qu'évidemment on a coordination des femmes noires etc bien sûr évidemment mais alors il y a cette cette question-là et aussi donc du coup des personnes que tu peux rencontrer j'en parlais notamment tu as prévu que très tôt publie un texte en tout cas tu as publié ce texte avec Morgane Bertel donc qui est une travailleuse qui était à l'époque après je ne sais pas si elle continue de se définir comme travailleuse du sexe et si elle se définit c'est comme ça mais en tout cas c'est l'appellation que j'ai trouvé la plus juste donc ni pute ni loilée et en fait il se trouve qu'on est au coeur encore de certains débats sur cette question ça c'est une des questions que justement je vous ai posées et que je pense que peut-être tout le monde peut se poser c'est-à-dire comment ça se fait que dix ans après et dix ans après l'émergence en fait de plein de questions on en soit encore à débattre durement de ces questions de cette question notamment du voile et donc notamment il y a dans un des textes où tu dis bon je vais te montrer que j'ai 200 plus préparés en fait il y a plein de passages qu'on peut lire dans ce texte mais tu dis parce que je voulais aller ah oui voilà et ça ça fait aussi écho au fait qu'on t'oppose toujours la question de l'étranger tu parles des violences policières on va parler de l'Amérique on parle du voile on parle de l'Iran de l'Arabie Saoudite et d'autres pays et donc par exemple tu te dis je suis choquée de voir à quel point les françaises portant le hijab sont régulièrement envoyées à la situation actuelle de femmes dans des pays tels que l'Iran ou l'Arabie Saoudite comme si l'esprit essentialiste de certaines et certains ne pouvait pas concevoir le fait que ces femmes étaient des françaises à part entière sans auquel y a avec leurs co-religionnaires vivant dans d'autres pays ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas liées c'est des femmes etc mais que les situations politiques évidemment sont différentes comme si les actes des musulmans et des musulmanes de France ne pouvaient être analysés que sous le prisme de pratiques et en cours à l'étranger et je pourrais continuer comme ça jusqu'à la page 147 mais du coup comment ça se fait que ça on en est encore dans ce débat là et qu'il faut que des militants dont toi rappellent qu'on ne peut pas blâmer une femme devant son enfant parce qu'elle porte le voile alors qu'elle est en sortie scolaire et qu'il est autorisé en fait qu'il était autorisé qu'il n'y avait rien à dire et que surtout on prend l'habitude d'écouter l'extrême droite que ce soit par exemple pour le festival Nian Sapo que ce soit pour plein de choses d'écouter l'extrême droite faire des polémiques pour ensuite lancer des débats en boucle sur CNews, BFM et autres chaînes d'information c'est un peu ça le truc c'est que c'est l'extrême droite qui donne le la en fait du débat et qui désoriente le débat et nous fait nous concentrer sur sur des choses qui sont qui sont beaucoup moins importantes et impactantes sur la vie des français que des réformes qui sont autrement plus graves notamment autour du service public ou des retraites soit des choses qui sont qui sont beaucoup plus graves et moi ce qui m'interpelle c'est que c'est vrai qu'il y a eu un énorme choc avec ce qui s'est passé avec cette mère qui accompagnait une sortie scolaire mais c'est pas la première fois enfin moi j'ai été choquée comme tout le monde mais j'ai l'impression quand même que c'est pas nouveau moi j'ai le souvenir quand même qu'en 2010 il y a une jeune femme de 21 ans qui s'est présentée aux élections régionales elle s'appelle Ilham Saïd elle s'est présentée aux élections régionales je sais plus où elle était peut-être du côté d'Avignon il faudrait référer ouais c'est ça en tout cas elle a reçu une violence donc c'était une femme qui portait un turban me semble-t-il elle a été critiquée c'est-à-dire et l'essentiel de la critique venait de la gauche elle a été critiquée de manière extrêmement violente c'était une femme qui était militante du NPA et en fait tant qu'elle était trésorière du NPA c'est-à-dire qu'on la voyait pas dans l'espace public tout allait bien le jour où en tant que militante qui avait qui se termine dans son parti etc il a été question qu'elle se présente elle a été brutalisée avec une force que j'ai trouvée extrêmement choquante et cette femme-là s'est retirée de la vie politique c'est-à-dire que moi je sais pas où elle est aujourd'hui mais je suis étonnée que finalement on ne comprenne pas qu'il y a un continuum qui est instauré depuis très longtemps même Latifa Ibn Zaten qui quand même qui est investie pour dénoncer la radicalisation même elle a été sifflée à l'Assemblée Nationale c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite et le fait que d'autres femmes je pense à Ménel Ménel Ibtissem je pense à Mariam Pouchou qui l'une était chanteuse l'autre était syndicaliste étudiante ont été exposées à une brutalité et cette volonté d'effacer de l'espace public les femmes qui portent un foulard quand elles viennent pour faire autre chose c'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'est venue parler d'islam chacune d'entre elles était là pour une raison il y a une militante politique il y a une chanteuse une syndicaliste étudiante des femmes qui veulent nager ce sont des femmes qui viennent vivre une vie normale et d'une certaine manière qu'on renvoie à leur islamité et auxquelles on refuse l'accès à l'espace public et finalement le fait de ne pas avoir ce continuum c'est une certaine forme d'aveublement collectif parce qu'on ne peut pas considérer que ces actes étaient isolés il y a un continuum qui aboutit à ce qui s'est passé il y a 15 jours mais qui sans doute donnera lieu à d'autres formes d'exclusion j'ai encore on va dire trois dernières questions parce que sinon et comme ça vous allez pouvoir intervenir aussi donc sur la question enfin une des questions qui est abordée parce qu'on pourrait aussi revenir sur le Sparadragate ou le où étiez-vous au Kaya sur tous les sujets les intempéries la ferme sur du bon marché sur dimanche la disparition de 12h voilà peut-être que vous avez des questions sur où étiez-vous au Kaya sur tel sujet vous les poserez bien volontiers mais en fait je voulais je voulais noter et ça permet de parler de deux sujets en même temps mais qui sont aussi un peu différents que tu étais aussi l'une des rares intellectuelles en France à avoir parlé des gilets jaunes je dis rare dans le sens où il y en a beaucoup qui en parlaient mais ça a été quand même un sujet qui était très compliqué à aborder parce que c'était un peu un sujet complexe ça a un peu émané comme ça on ne comprenait pas très bien ce qui se passait personne n'a vraiment compris sauf ceux qui s'en sont bien servis pour essayer pour des calculs politiques mais du coup voilà ça a aussi articulé cette question des violences policières et dans ton livre justement tu en parles et tu le remets aussi tu redonnes à César ce qui appartient à César c'est à dire tu parles aussi des premières personnes qui vont très vite évoquer le fait que les violences policières on en parle parce que parce que des gilets jaunes mais que dans bon nombre de quartiers beaucoup de personnes essaient d'en parler mais on ne on ne les a pas entendus on ne leur laisse pas la parole est-ce que tu peux revenir sur comment on arrive à articuler ça enfin parce que quand ça ça arrive le mouvement des gilets jaunes il a déjà enfin il a cours ça fait déjà un mois donc ça fait autant de journées en continu et de week-end où les gens des éditorialistes se sont exprimés mais on a attendu quand même pas mal de temps pour que enfin on dise cette chose là qui est et pourquoi quand il s'agissait de parler quand il s'agit de parler des violences policières dans certains quartiers on n'en parle pas on ne leur laisse pas la possibilité et on n'a pas ce décompte que fait David Dufresne c'est une très bonne question d'ailleurs je pense qu'il y a deux aspects que j'ai trouvé intéressant à souligner par rapport à la question des gilets jaunes c'est qu'il y a eu des mouvements sociaux du même ordre qui ont eu dans les outre-mer dans une forme d'indifférence nationale bien avant les gilets jaunes dix ans avant en Guadeloupe par exemple il y a eu un énorme mouvement social en 2009 qui avait été mené par le LKP notamment par Elie Domota et je me souviens que dans l'Hexagone on regardait ça avec beaucoup de circonspection et que d'ailleurs voilà beaucoup de personnes tout ce qu'on associe aux anti une forme voilà de pédientise d'indolence c'est un peu comme ça qu'on a eu les choses déjà il y a eu trois semaines de mobilisation avant qu'on en parle dans les journaux nationaux et puis on ne comprenait pas il y avait vraiment ce côté c'était quand même une protestation contre la vie chère contre la vie chère contre les injustices sociales etc etc et pour moi les voix de Guadeloupe 1 étaient des gilets jaunes avant l'heure et deux ans avant dans les gilets jaunes il y a eu des mobilisations aussi en Guyane notamment sur le service public qui pour moi s'inscrivent dans la même continuité et d'ailleurs on a vu qu'au début des gilets jaunes à la réunion ça a pris des proportions très vite très importantes parce qu'il y a des problématiques sociales locales encore maintenant Macron il est là-bas il a été accueilli par une grève générale c'est chacier donc ce sont des questions qui sont nationales mais vraiment au sens de la nation enfin voilà de la territorialité française qui se pose sur cinq continents donc ça c'est important de le placer dans ce contexte-là les gilets jaunes c'est un contexte beaucoup plus large et puis après la question des violences policières évidemment il y a quand même des gens qui ont été exposés aux violences policières pendant des décennies dans une forme d'indifférence générale et avec une forme de suspicion permanente c'est-à-dire que dans les guerres des populaires il y a des gens qui sont morts et à chaque fois qu'ils mourraient il y avait toujours cette question de quand on n'a rien à se reprocher on ne suit pas devant la police une suspicion une adhésion qui n'était pas une adhésion nationale même quand il s'agit d'enfants qui sont morts moi je pense à Ziyad Bena vous n'êtes raoré et leur ami Mouti Natoune qui a survécu mais qui a été réellement blessé c'était des enfants qui avaient entre 15 et 17 ans et je trouve que leur manière dont ils sont morts n'a pas forcément donné lieu à une mobilisation très importante en tout cas une empathie très importante et je pense que il y a une question c'est bête d'identification c'est-à-dire que tout d'un coup quand on voit des brutalités policières sur monsieur tout le monde les gens se disent c'est gratuit ça n'avait pas l'air gratuit quand c'était sur des personnes noires et arabes parce que c'est la couleur de la suspicion mais sur des personnes blanches en majorité même si les gilets jaunes ne sont pas tous des personnes blanches et bien il y a une identification et d'une certaine manière ça a permis de refaire la connexion entre les violences policières qui ont eu lieu dans des quartiers populaires et celles qui ont eu lieu dans le cadre des mobilisations des gilets jaunes et ça permet aussi de rappeler que les quartiers populaires que les outre-mer ont été le terrain d'expérimentation de pratiques policières qui ont eu lieu pour réprimer les gilets jaunes c'est que s'il n'y avait pas eu ces décennies d'expérience sur les habitants des quartiers populaires en particulier des habitants qui sont racisés que ce soit dans les outre-mer ou dans les quartiers hexagonaux et bien on n'aurait pas ces pratiques-là qui ont eu lieu sur les gilets jaunes et d'ailleurs on a eu recours beaucoup à la PAC qui est une brigade anticriminalité mais qui n'agit qu'en zone urbaine voilà enfin c'est la police des banlieues c'est vraiment une police spécifique on voit bien qu'il y a des pratiques qui sont nées sur d'autres populations donc c'est important ce qui se passe le décompte de David Dufresne est important mais je pense qu'il faut aussi remercier tous les militants et toutes les militantes des quartiers populaires qui se mobilisent depuis des décennies dans une forme d'indifférence et que plein se sont épuisés dans une indifférence très très importante donc je pense que c'est le mérite qui leur revient en premier lieu oui et puis voir aussi s'il va faire aussi ce décompte ce serait bien en tout cas que le décompte parce que là on parle de personnes qui sont mortes c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui meurent tous les ans 90% d'entre elles sont des jeunes hommes avec des quartiers populaires d'origine maghrébine noire ou asiatique ou rhum et ça effectivement ce sont des brutalités qui conduisent à la fin de la vie de plusieurs personnes alors pour terminer j'ai des questions parce qu'il y a beaucoup de choses donc il faudra lire le livre voilà mais donc Roquelle il y a peut-être des gens dans la salle qui se demandent comment faire face à tu veux je n'ai pas dit bonjour j'ai vu tout à l'heure j'ai un ami qui s'en va salut désolé je ne t'ai pas salué mais bonne soirée merci d'être venue merci beaucoup merci beaucoup salut donc il y a peut-être des gens dans la salle qui se demandent comment faire pour faire face à la télé à Robert Ménard et au hasard Nick Zemmour au hasard non parce que en vrai c'est je sais que c'est pas facile on pense que c'est facile mais ce n'est pas facile il faut lire des livres après il faut arriver sur le plateau il ne faut pas être voilà c'est très compliqué donc est-ce que tu as des conseils à donner surtout aux femmes noires justement parce qu'il y a surtout des journalistes parce qu'en fait on manque de personnes on manque absolument c'est-à-dire que toi tu existes c'est très bien ce livre il existe il est très bien pour ceux qui n'ont pas tout lu et c'est un recueil mais il faut il faut absolument enfin là c'est un peu un cri du coeur mais on est en terre justement on espère ex-calindrice mais voilà il est hyper important et aujourd'hui le temps qu'on est en train de vivre qu'il y ait plus de personnes qui puissent aussi se faire entendre comme toi tu réussis et on ne dit pas assez aussi difficilement à te faire entendre qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil quels trucs tu as eu toutes les fois où tu as croisé Éric Zemmour t'avais juste envie de lui dire tranquille-toi est-ce que t'as quelque chose qui t'a permis justement d'avoir cette phrase où après ton entreprend il se dit mais c'est ça en fait moi j'ai l'impression que Éric Zemmour est plus préoccupé par moi que moi par les si on peut franchement il parle plus pour les raisons mais plus toi tu es face à lui parce que c'est ça en fait c'est ça lui bon ça ça fait longtemps que j'ai pas fait face à lui mais en fait ce qui se passe c'est que quand je fais un débat je considère que je parle aux gens qui m'écoutent et moi j'ai passé beaucoup de temps devant la télé à m'énerver devant des débats en me sentant pas représentée en me disant mais pourquoi la personne ne dit pas ça pourquoi personne représente tel ou tel type de voix et quand je prends la parole je me dis qu'il y a forcément au moins une personne qui est d'accord avec moi et qui a envie d'entendre ce que j'ai à dire et si je me concentre sur ces personnes là et bien ce que disent les gens en face en fait c'est pas le but c'est pas de les convaincre je ne les convaincrai pas chacun va rentrer chez soi dans son environnement et ne va pas revenir transformer du débat maintenant de se dire qu'on a des choses à dire et que c'est important qu'on les dise parce que même s'il y a une, deux, trois, dix personnes qui sont représentées ces personnes là ont besoin d'avoir une voix qui même si je dis les choses à ma manière moi ça me permet en tout cas ça me mobilise ça me mobilise ça me permet de me concentrer sur mon propos de me dire que le sens de ma présence c'est de pouvoir en tout cas développer des idées qui vont atteindre des gens que ça intéresse vraiment ça joue énormément après moi je ne vis pas avec eux donc une fois que c'est fini je rentre chez moi enfin disons que j'ai un environnement qui est sain en fait je suis bien entourée le fait de ne pas baigner dans ce milieu quotidien et que ce ne sont pas mes amis en dehors des plateaux je pense que ça aide beaucoup aussi à prendre de la distance et à relativiser un certain nombre de choses mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai vraiment l'impression que ces gens sont très préoccupés par ce que je dis vraiment tu parlais de Eric Zemmour mais il a quand même parlé de moi dans son discours dans la tradition de son discours de la convention de droite moi je n'ai jamais parlé de lui dans un discours enfin je veux dire que ça ne va jamais arriver et du coup il y a un truc de mais je ne sais pas je suis toute seule au milieu de vous qui êtes plein pourquoi vous êtes aussi perturbée par le fait que je dise des choses qui sont portées par de nombreuses personnes qui n'ont pas la chance que j'aie de parler à ces endroits là mais je trouve que cette focalisation est intéressante et vraiment ce que je fais c'est ça et puis après moi ce qui me nourrit beaucoup c'est le fait de voyager j'ai la chance de pouvoir m'exprimer beaucoup à l'étranger la semaine prochaine par exemple je suis invitée aux ateliers de la pensée à Dakar donc parfait Louis Nsa il y a des gens qui passent à Dakar je parle merci à l'année prochaine l'Institut français et ça nourrit c'est-à-dire que tout d'un coup quand on est en Afrique quand je suis aux Etats-Unis même quand je suis en Hongrie ou en Allemagne la France c'est quand même 1% de l'humanité enfin je veux dire après il faut juste être modeste non mais ça soit tranquillement c'est tout ce qu'on représente donc nous nos polémiques en fait elles n'existent pas ailleurs c'est-à-dire toutes les polémiques dont on a parlé il y en a plein qui n'ont même aucun sens dans d'autres pays et quand on a cette humilité de se dire qu'on n'est pas grand chose à l'échelle de l'humanité et que d'autres problématiques existent en ce moment au Brésil ou en Inde etc. à une échelle beaucoup plus importante moi ça me permet de revenir avec aussi un souffle qui est un souffle différent et ça me permet aussi de reconsidérer même les choses qui peuvent m'affecter à un niveau plus global et de me dire bon on n'est quand même pas grand chose à l'échelle du monde on peut finir là-dessus mais j'ai une welcome amico ah oui c'est vrai ah bah c'est cool que vous soyez là parce que du coup j'ai tellement de trucs en fait qui sont tombés en même temps que j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai écrit pour la réouverture du Cabaret Sauvage un spectacle qui va commencer le 30 octobre donc pour ceux qui ne seront pas à Dakar avec moi vous pouvez aller au Cabaret Sauvage c'est un spectacle musical que j'ai écrit avec H.K. de H.K. et les Satinbanques sur scène il sera sur scène il chante les chansons qu'il a écrites moi j'ai écrit la dramaturgie Awali chantera aussi une chanteuse qui a une voix sublime pour ceux qui la connaissent elle sait ceux qui la connaissent et c'est mis en scène par Géraldine Benichoux c'est au Cabaret Sauvage du 30 octobre au 2 novembre c'est un spectacle qui est vraiment autour ça s'appelle Welcome Alikum et c'est oui voilà c'est l'hospitalité à la française et c'est un spectacle autour des questions d'identité avec de la musique avec un orchestre avec du cirque voilà c'est vraiment une chouette histoire et une très très belle aventure qui va jouer sur quatre dates la semaine prochaine et j'espère vraiment que vous allez y aller le Cabaret Sauvage était en travaux ça va rouvrir et donc c'est le spectacle d'ouverture donc je suis très honorée que Médiane Azaïch m'ait proposé d'écrire ce spectacle et c'était vraiment une très très chouette aventure voilà merci beaucoup pour votre carrière merci de l'avoir vraiment à ce jeu de questions réponses sur cet ouvrage et alors maintenant vous pouvez poser vous même des questions si vous en avez envie et il y en a il y a un micro qui va afficher alors il y a un micro qui s'est pour la série bonsoir ai-je besoin de me lever très bien merci vous venez de dire que vous avez beaucoup voyagé ce qui vous a permis de prendre du recul on voit qu'en France il est en train de se passer quelque chose et que il y a comme un bouillonnement on est comme dans une phase de transition certaines personnalités émergent et d'autres encore émergeront afin de nous faire passer ce cap et justement moi je voudrais savoir qu'est-ce qui est de nature à nous encourager à quoi peut-on s'accrocher pour continuer en fait à aller de l'avant malgré toutes les difficultés qui sont devant nous et je pense spécifiquement aux jeunes des quartiers populaires qui depuis des décennies vraiment tiennent ferme je pense que ce qui peut nous encourager ce que je crois en fait c'est que souvent quand il y a une réaction très brutale aujourd'hui on voit vraiment une montée obsessionnelle du discours axé autour des questions raciales et pour moi on ne parle pas de choses pour lesquelles on n'a pas de considération et donc je trouve que moi je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est vraiment une panique identitaire une panique identitaire blanche c'est ça moi je vais très bien mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas bien parce qu'en fait tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont obligés de considérer partie de leurs concitoyens parce que leur vie compte et que ces gens là ont accès à une parole publique et sont aussi dans une forme de possibilité même de les défier sur leur propre terrain avec les mêmes outils et donc ce qui se produit aujourd'hui pour moi c'est c'est un rapport de force qui est en train de se métamorphoser alors c'est pas le grand remplacement je pense que s'il y a des fachos qui sont là je vous rassure tout de suite c'est tout va bien mais des fois il y a des gens qui viennent comme ça pour vérifier donc si parmi vous il y a des gens de F2 souche ou de je ne sais quel blog ne vous inquiétez pas tout va on ne sait jamais c'est un événement public donc tout le monde va se regarder comme ça et regarder leur patron mais donc je pense que si on doit redonner l'espace de l'espoir je pense que ce qui se passe c'est le fait qu'on soit tous là ce soir et qu'il y ait plein de mobilisations qui existent et d'ailleurs je voulais parler d'une mobilisation qui a eu lieu parce qu'on a parlé des violences policières mais je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé à Mont-Lajoni l'année dernière auprès de lycéens voilà c'est ça donc il y a une marche qui aura lieu le 8 décembre à 14h qui part de Barbès justement pour chercher les infos mais je m'en suis souvenu pour justement ce sont des mères et des femmes de Mont-Lajoni qui organisent ce rassemblement le 5 décembre pardon le 8 décembre c'est le 8 décembre ouais non c'est le 8 décembre le 8 décembre à 14h ça part de Barbès et l'idée c'est vraiment de rappeler comment ces lycéens des enfants pour beaucoup ont été mis à genoux devant la police monotés arrêtés de manière enfin rachlée on peut dire parce que c'est une arrestation collective et dans une forme d'indifférence où on a vu c'est ça voilà c'est le royaume royal qui a dit que ça leur ferait pas de mal plusieurs personnes qui ont commenté d'ailleurs j'en parle dans un des articles que j'avais écrit pour un média étranger et ça je pense que c'est important de rappeler aussi que quand il y a c'était pendant la mobilisation des gilets jaunes et que quand même les violences qui s'exercent dans les quartiers populaires elles ont toujours une autre forme une forme beaucoup plus importante et qu'effectivement les gilets jaunes ont été exposés à des violences dans le cadre de manifestations et que les habitants des quartiers populaires ils sont exposés quand ils marchent dans l'âme je tiens juste à rappeler que Adama Traoré le jour où il a été où il est mort en fait il était sur son vélo c'est pas quelqu'un qui est en train de manifester donc c'est dans leur vie quotidienne que les habitants des quartiers populaires sont exposés à des brutalités je pense que si vous êtes à Paris si vous pouvez aller marcher le 8 décembre auprès de ces femmes qui se sont organisées pour appeler les brutalités auxquelles ont été exposées leurs enfants c'est quelque chose d'important je pense qu'on prenne trois questions à la fois comme ça ça sera en plus c'est une question qui va tenir en deux mots le livre est sorti il y a 15 jours tu as fait beaucoup de radio beaucoup de télé etc formidable le travail de Dolores formidable et pourtant je suis très frustré donc ma question elle tient en deux mots puisque tu n'en as pas parlé Mad Men Mad Men ah Manuel qui ? Mad Men ah Mad Men tu comprends Manuel ah Mad Men ah merci parce qu'en fait Gilles est un ami il a lu le livre avant tout le monde donc il connaît il connaît mieux que moi heureusement qu'il est là chaque fois il pose toujours la question dont j'oublie de parler toute la dernière partie en fait du livre est consacrée à la culture et donc je parle de cette série Mad Men je ne vais pas vous dévoiler ce que j'en dis mais j'en parlais c'était les premières saisons donc c'était vraiment oui je pense j'avais pris ce papier à l'époque de la première saison je fais en parallèle avec une série des années 60 et du coup je trouve que c'est important aussi la culture populaire les super héros je parle de cinéma je parle des Oscars des Césars je parle aussi de Black Panther forcément et de cette manière et de cette manière dont ça dit aussi des choses de notre époque donc je n'en dirai pas plus sur Mad Men mais merci beaucoup d'avoir rappelé qu'effectivement il y a quand même toute une partie sur la culture et que ça se finit quand même sur qui seront les super héros de demain justement c'est un peu une ouverture vers l'avenir parce que c'est les super héros dans les films dans les comics mais aussi dans la réalité quelle sera la transformation de l'expression militante demain oui oui on va en prendre plusieurs à la fois je pense j'ai oublié Madame Gallo moi je suis je vous astime je respecte je suis même anti-raciste puisque je suis donateur SOS Racisme mais je me méfie un peu du procès d'intention parce que en fait critiquer certaines formes de racisme c'est être c'est être comment dire raciste or moi je pense que vous êtes votre discours est critiquable d'ailleurs je suis à peu près d'accord avec tout ce que dit Dominique Sopo je suis à peu près pas d'accord avec tout ce que vous dites j'espère que ça va pas nous fâcher mais en fait vous avez une idéologie qui me paraît je suis pas très à l'aise en public excusez-moi oui mais vous êtes courageux ah merci merci parce que vous êtes en minorité il est tout seul il est tout seul une idéologie qui me paraît un peu toxique parce qu'en fait vous avez une vision du monde qui est globalement en schématisant les noirs les noirs versus non mais du coup est-ce que vous avez une question parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent nous donner une question oui alors ma question effectivement c'est de vous demander en divisant le monde entre ceux qui sont nos oppresseurs et ceux qui sont nos opprimés est-ce que finalement on favorise le vivre ensemble et je critique également votre proximité avec les indignes républiques qui pour moi sont l'entité de vivre ensemble est-ce que je vous réponds tout de suite ok d'accord alors bonjour merci salam aleko salam aleko alors déjà moi je trouve ça très intéressant que dans votre rothorique vous ayez dit noirs contre blanc alors qu'il me semble qu'à plusieurs reprises j'ai parlé de personnes asiatiques j'ai parlé de personnes roms et en schématisant ouais mais c'est schématique c'est une schématisation qui invisibilise parce qu'il n'y a pas que les noirs qui sont des minoritaires en France donc déjà je trouve que c'est étrange comme division en tout cas et après je pense qu'il faut comprendre quand on parle d'oppression de domination il faut comprendre bénéfice et discrimination c'est à dire que vous vous êtes antiraciste vous êtes à SOS racisme vous considérez effectivement que c'est un engagement qui est important mais vous êtes je pense que vous êtes une personne blanche en tout cas moi je vous perçois comme quelqu'un de blanc si demain je vais chercher un appartement et que je ne l'ai pas parce que je suis une femme noire parce que je suis une personne noire peut-être que c'est vous qui l'aurez et même si vous avez donné un chèque à SOS raciste vous bénéficiez de ma discrimination et c'est pas vous accuser je veux dire vous y êtes pour rien vous y êtes pour rien mais c'est un avantage que vous avez sur moi et si vous n'avez pas et ça ne veut pas dire que vous êtes contre moi mais que moi quand je suis discriminée c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie et c'est valable pour des personnes qui sont d'origine maghrébine qui sont rames donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on est dans une dynamique de pouvoir et que dans une dynamique de pouvoir il y a des gens qui bénéficient de l'oppression des autres et que l'égalité c'est de reconnaître son privilège et que vous je pense qu'en tant que personne privilégiée vous devez reconnaître ce privilège là et ça ne veut pas dire que vous êtes une personne méchante et c'est pour ça que je n'aime pas la rhétorique d'SOS raciste parce qu'elle considère que les personnes qui ont d'un côté des méchants et de l'autre des gentils moi je pense qu'il y a des bénéficiaires et des gens qui sont lésés et moralement individuellement ça ne dit rien de ce que vous êtes après je ne pense pas moi je pense qu'SOS racisme c'est une escroquerie franchement je lisais juste les mémoires de Jacques Attali il en parle mieux que moi il raconte exactement comment François Mitterrand a organisé médiatiquement SOS raciste et Jacques Attali je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit proche des indigènes de la République donc voilà et après moi ce procès sur les indigènes de la République en fait ça me fatigue j'ai signé un appel des indigènes de la République en 2005 qui a largement été signé à gauche il a été signé par énormément de gens comme Clémentine Autain comme voilà plein d'autres personnes qui ont signé cet appel là je pense que en tout cas ce qui consiste à dire qu'il y a un continuum colonial dans les pratiques qui sont exercées sur les descendants colonisés je pense qu'on a un exemple c'est l'état d'urgence l'état d'urgence en France il a été mobilisé à 4 reprises il a été créé pour empêcher les personnes algériennes de se mobiliser pendant la guerre d'Algérie dans les années 50 après il a été utilisé quand en Nouvelle-Calédonie dans les années 80 il n'a pas été utilisé en mai 68 il a été utilisé à nouveau en mai 2005 en octobre 2005 pardon lors des révoltes à Clichy-Soubois et dans les banlieues contre des descendants colonisés il a été utilisé quand ? en 2015 après les attaques terroristes et les principales personnes qui ont été victimes de ces excès c'est les personnes qui étaient musulmanes ou perçues comme musulmanes donc moi je pense que c'est une loi qui est née dans un cadre colonial qui a principalement été appliquée sur des personnes colonisées ou descendantes de colonisées donc voilà après c'est une discussion mais dire que moi je divise je ne sais même pas en fait si vous vous rendez compte que vous êtes une personne blanche et vous dites à une femme noire que c'est elle qui a un problème dans la lutte contre le racisme moi je ne me permettrais pas je ne me permettrais pas d'aller voir une personne homosexuelle et de lui dire que à mon avis l'hétérosexuelle c'est elle le problème parce que je pense que je ne suis pas compétente pour savoir ce qu'elle expérimente au quotidien donc voilà je sais que vous n'êtes pas dans une position facile je suis sur un podium j'ai un micro il y a la plupart des gens qui sont d'accord avec moi donc c'est pas simple mais voilà merci de m'avoir fait part de votre opinion qui n'est malheureusement pas partagée dans ces cercles mais sans doute partagée dans les cercles où je travaille où j'évolue mais voilà je pense que là-dessus on n'est pas voilà merci beaucoup alors moi j'ai une question auxquelles je n'ai pas vraiment la réponse je vais juste expliquer on vous présente beaucoup dans les médias comme une personne qui aime la polémique c'est ce que vous disiez et à côté de ça on est face à de plus en plus avec des gens comme Eric Zemmour qui ont totalement une parole libre on voit bien avec la convention de la droite il y a eu une sorte de podium où vous pouvez s'exprimer comme vous voulez ou je sais pas qui peuvent s'exprimer et cracher leur haine la solution ce serait quoi ? de les faire taire totalement ou d'avoir en face des gens comme vous des militants etc qui puissent débattre je ne sais pas trop quelle solution il faudra avoir merci on va prendre deux autres comme ça et puis après on va deux dernières pardon on va prendre excuse moi on va prendre deux dernières questions puis après on va pousser les chaises on va discuter de manière informelle oui il y a monsieur bonsoir Dois-je maintenant t'appeler madame la députée par rapport à la sixième la sixième région qui s'est montée en auto 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 organisation en auto l'organisation l'état de la diaspora africaine Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que là, j'étais à la conférence de presse qu'il y a aujourd'hui. Et cette conférence de presse s'est terminée par un chaos. Il y avait donc des personnes qui étaient contre cette nouvelle entité gouvernementale de la diaspora africaine. Donc vous êtes députée. Je vais te répondre. Bien, monsieur. Si je peux juste me permettre, on parle de toutes les communautés descendantes décolonisées. Quand on va en Angleterre, sous le terme de « black », il y a en fait toutes les communautés descendantes de racisés. Qu'ils soient indiens, qu'ils soient caribéens, qu'ils soient pakistanais, etc. Parce qu'ils subissent quand même le même « joute ». On sera un peu plus fort, et toutes ces personnes qui sont en train de crever sous les ponts, peut-être se sentira un peu plus protégées. Voilà. Merci. Bonsoir, madame Diallo, je suis très content d'être venu vous écouter, parce que je pensais ne pas être d'accord avec vous, et ça se confirme. À peu près sur rien, sauf sur deux choses qui me paraissent essentielles et qui, à mon avis, sont des pistes d'avenir. Je trouve que vous êtes fort dans la dénonciation, mais peut-être pas assez dans les perspectives d'avenir, et il y a eu des questions. Alors, je voulais tout simplement vous dire, à un moment de votre intervention, vous avez quasi assimilé une certaine gauche républicaine, on voit de ce qu'il s'agit, et je ne suis pas loin, à l'extrême droite. Or, ce sont des gens très différents. La gauche républicaine qui est en désaccord avec vous, elle a un désaccord politique, idéologique, mais ces désaccords sont légitimes dans le champ démocratique. C'est très différent d'un désaccord plus essentiel, plus racial, qui vient de l'extrême du spectre politique. Et en étant insuffisamment nuancé dans votre approche, les adversaires, vous allez en face de vous, vous avez tendance à mettre dans un même bloc des gens avec lesquels vous ne pouvez pas vous entendre, et des gens avec lesquels on peut construire l'avenir. Et la deuxième chose, qui est liée à ce que je viens de dire, et je finirai là, la deuxième chose avec laquelle je suis d'accord, c'est quand, à la fin, vous avez parlé du panique identitaire blanc. Le vote aux extrêmes, c'est... Le vote aux extrêmes, c'est... Est liée à cette inquiétude identitaire qui existe depuis très longtemps, et qui a été instrumentalisée. Donc, ma question est, est-ce que vous ne devriez pas reconsidérer votre position, mieux distinguer... Non, 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 votre stratégie. Mieux distinguer ce qui est, selon des adversaires frontaux, vous voyez les sifflets, on a connu ça. Et... C'est bien à vous montrer ce que vous êtes. Et... Et on est quoi ? Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? De l'intolérance. De l'intolérance. Et, je finis juste, donc, et... Donc, est-ce que, simplement, moi, je suis venu là, vous écoutez, et essayez de mieux comprendre... Non, non, mais j'attends votre question, merci. Voilà. Ma question, c'est donc, est-ce que vous ne devriez pas reconsidérer votre stratégie et distinguer vos adversaires, ceux qui sont vos ennemis, et ceux qui peuvent être de futurs partenaires pour construire un vivre-ensemble, parce que nous sommes condamnés à vivre-ensemble. Eh bien, je suis vraiment... Non, 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 non ! Ma question, c'est vraiment... Est-ce que tu pourrais t'arranger pour mettre les... En fait, toi, te mettre mal à l'aise, et mettre les autres plus à l'aise, en fait ? Toi, tu dois être mal dans ta peau tous les jours, mais essaie quand même de faire que les autres se sentent bien. Est-ce que tu peux essayer de faire ça ? C'est ça, la question. Alors, je vais répondre à la première question par rapport à l'expression publique des propos... Chère Rokaya, excusez-moi. Merci beaucoup d'être présente. pour cette question, je suis la personne qui a mis fin à l'imposture de chez Louis-Georgetin concernant l'état de l'assoir africaine le représentant de l'Union africaine est là très bien, très bien, merci, désolé est-ce que je peux d'abord répondre aux questions ? bien sûr, vas-y, vas-y alors, je vais répondre à la question de... à la question de Lucie c'est chaud c'est un... alors juste un peu de calme, s'il vous plaît on va essayer de répondre, s'il vous plaît, à la question de la liberté d'expression je pense que... moi je suis pas pour j'étais plutôt dans cette idée un peu bon, c'est très français de vouloir éradiquer de l'espace public les idées qui nous dérangent aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'on a du droit qui peut nous permettre de porter plainte quand les propos sont discriminatoires vecteurs de haine, etc mais ce que je pense, c'est vraiment la question de l'équilibre parce qu'en fait, faire disparaître les porte-parole de la haine ne fera pas disparaître leurs idées par exemple, on a une politique, une politique pendant très longtemps qui a été de mettre l'extrême droite de côté et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a prospéré sur internet et aujourd'hui, les gens, la fachosphère est hyper puissante parce que comme ils n'avaient pas de voix médiatique ils ont appris, bien avant tout le monde à utiliser les outils dont ils se posaient donc aujourd'hui, moi ce que je dépleure c'est qu'on ne met pas en face de ces gens-là des gens qui sont capables de leur répondre sans rentrer dans leur jeu parce que c'est aussi ça c'est que ce sont des gens, en tout cas qui jouent beaucoup sur la manière dont ils indignent tout le monde pour dire, regardez, je suis le perturbateur du politiquement correct, etc. Du coup, voilà, moi je suis plus partisane de la pluralité des voix que de l'éradication des voix qui nous dérangent parce que si c'est là, ils ne savent pas d'exister la question par rapport à la question effectivement de cette convergence notamment de dire que c'est un spectre colonial, post-colonial le discours, la rhétorique anti-migratoire c'est quelque chose qui est vraiment très important et de pouvoir prendre conscience j'ai écrit sur ce thème et c'est aussi le thème qui traverse le spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure c'est évident c'est évident que les logiques migratoires ce sont des logiques post-coloniales et que la distribution des richesses elle s'est faite à l'aune aussi de différentes dominations séculaires donc je suis complètement d'accord avec vous et c'est vrai qu'aux Etats-Unis on parle de brown people pour tous les gens qui sont non-blancs c'est aussi une rhétorique qui permet en tout cas de parler d'une communauté de sort une communauté de destin si ce n'est pas une communauté culturelle voilà, donc merci pour cette intervention après sur le truc de l'Union africaine comme tu as pu le voir je ne l'étais pas moi j'ai été sollicité effectivement par Louis-Georges-Tin pour faire partie en fait l'Union africaine aurait créé un sixième enfin un cas une entité qui serait l'entité de la diaspora pour laquelle il y aurait eu des personnes qui seraient en charge en fait pour des fonctions politiques et en fait il m'a demandé si j'acceptais d'en faire partie ce que j'ai accepté avant d'être effectivement interpellée et on m'a dit que c'était enfin moi j'ai senti les polémiques et du coup je me suis dit j'ai assez de choses à gérer comme ça donc je me suis retirée de ce projet je n'en fais plus partie je n'étais pas à la conférence de presse j'ai demandé à ce qu'on soit retiré de tout ça donc on en parlera par la suite mais je pense que la plupart des gens ici ne sont pas vraiment informés des différents enjeux autour de ça alors monsieur merci d'être venu directement m'apporter votre parole par rapport à ça alors moi ce que je vous demande c'est de vous mettre à la place d'une personne d'une femme bon je ne peux pas le faire mais imagine une femme musulmane qui porte un foulard est-ce que dans l'histoire de France c'est l'extrême droite qui l'a fait le plus de tort ou c'est la gauche que vous dites républicaine concrètement un autre exemple il y a une seule personnalité politique qui m'a attaquée qui m'a fait un procès c'est la mère du 20ème elle est socialiste c'est pas l'extrême droite c'est pas la droite c'est la mère du 20ème qui m'a attaquée tous les problèmes que j'ai eu en tant que personne public c'est des problèmes qui m'ont été provoqués par la gauche j'ai été quand on j'ai été nommée pour cette numérique nomination en plus bénévole moi je voulais pas on m'a dit vas-y c'est bien et tout ça j'arrive on me dit que je suis pas républicaine je donne mon temps mon temps je le donne à la république qu'est-ce qui se passe des gens de la gauche républicaine appellent l'Elysée appellent Matignon pour que je parte pour que je ne puisse pas remplir ma fonction de citoyenne moi tous les problèmes que j'ai eu je les ai eu de la gauche donc effectivement ce n'est pas la même chose c'est vrai que sur les questions économiques je peux bien sûr mais sur les questions d'anti-racist je suis désolée il y a je sais déjà quand on dit gauche républicaine gauche pas républicaine je comprends pas quelle est la gauche qui n'est pas républicaine si on prend l'histoire l'histoire de la république c'est la gauche qui était coloniale c'est pas la droite la gauche républicaine était coloniale la droite était plus occupée à vouloir battre l'Allemagne la gauche républicaine était coloniale au nom de la civilisation française ça il faut le rappeler la bien-pensant c'est la gauche qui a voulu civiliser mes grands-parents c'est la gauche qui a voulu civiliser mes grands-parents du coup c'est vrai que moi pour moi le label gauche ne suffit pas à dessiner une idéologie de gauche et si on a des points communs sur un certain nombre de questions je pense que quand on a une femme qui est ministre des droits des femmes et qui se permet de dire à Jean-Jacques Bourdin que les femmes qui portent le foulard sont comparables à des nègres elle emploie ce terme elle dit des nègres qui sont en faveur de l'esclavage Laurence Rossignol qui était militante de SOS Racisme déjà souvent elle fait envoyer le volet elle a dit ça donc elle a dit ça Google elle a dit ça ça a été repris par toute la Charte internationale elle n'était pas ministre des droits de toutes les femmes elle était secrétaire d'état elle ne représentait pas toutes les femmes comment une personne osse dire nègre en France en 2016 elle a dit ça elle a dit ça et elle nie en fait aux femmes qui choisissent de porter le foulard le droit de vivre en fait elle voulait boicoter les marques comme de vivre normalement parce qu'en fait le point de départ de sa prise de parole c'était le fait que Dolce & Gabbana avait décidé de faire une gamme qui correspondait à leur manière de se vêtir à la manière de se vêtir de plein de femmes qui veulent porter des tenues longues et qui en ont le droit aujourd'hui en France donc moi toute la rhétorique sur l'islam elle vient beaucoup enfin des gens comme Manuel Valls vous vous souvenez de ce qu'il a dit son bien-homme ? les roms qui n'ont pas vocation à rester en France ils ont vocation à retourner en Bulgarie et en Roumanie c'est l'extrême droite ça enfin oui mais mais officiellement pas il faut pas faire des taliants avec les gens qui menacent ma sécurité immédiate moi la seule fois où j'ai eu un procès c'était une mère socialiste j'ai eu un procès un procès je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire j'ai payé un avocat ça a duré des années j'étais devant une barre en train d'expliquer que j'avais utilisé ma liberté d'expression d'une manière qui ne... c'est pas Marine Le Pen qui m'a attaqué donc moi je suis désolée mais la gauche qui se dit républicaine elle n'est pas vraiment conformité avec les valeurs qu'elle proclame et très honnêtement il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup plus pâti des politiques de gauche et d'ailleurs la gauche que vous dites républicaine même si on n'est pas sur le terrain racial François Mitterrand il a démanté le parti communiste partout dans le monde le tournant de la rigueur qui est-ce qu'il a fait ? Reagan aux Etats-Unis Thatcher en Angleterre Mitterrand en France c'est ça la gauche ? je suis désolée mais sur tous les plans cette gauche qui se dit républicaine elle a trahi la classe ouvrière elle a trahi les minorités et moi je ne me reconnais pas dans cette gauche qui ne protège pas les autres je pense qu'on va passer au moment pour lui dire il est en PLS merci Malibu que vous êtes venu pour avancer la contradiction on va prendre un verre tous ensemble et tout le monde est convié même bourre et cieux merci Malibu merci Malibu merci Malibu Sous-titrage ST' 501